Le catholicisme n'est pas du christianisme. Première partie. Salutations. Azoa Begré, Amos d'Arbogia, apôtre esclave 100% de Jésus-Christ, non de la part d'un homme, mais selon la préscience de Dieu. A tous les frères en Christ, salut. Introduction et contexte historique. Des inconditionnels de l'Église de l'Universel, connus sous l'appellation d'Église catholique, nous accusent d'orchestrer une campagne virulente de dénigrement contre leur Église. Mais une Église, dont ils sont eux-mêmes sous l'emprise, du fait, qu'ils ne la connaissent pas véritablement. L'Église catholique est une organisation religieuse et politique, née selon une vision géostratégique. Car son but, fédérer toutes les religions, afin de maintenir l'hégémonie spirituelle de l'Empire romain sur le monde. Devant un christianisme montant, et un islam expansionniste, la stratégie de créer une religion nouvelle qui soit formée de l'ensemble de ces grandes religions dominantes, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, le mysticisme européen, et la sorcellerie africaine, s'imposa à l'Empereur Constant. Tint, qui mit l'idée en forme, où il en sortit une Église appelée catholique. C'est-à-dire, l'Église de l'Universel. Son but était de freiner la montée des empires arabophones, et turcophones. Le christianisme catholique, un instrument politique Donc, il est clair, que dans ce jeu politique, le christianisme de Jésus, apparaît, non comme un instrument de salut, mais comme un instrument politique. C'est pourquoi, le culte catholique ne s'est jamais appuyé sur les manuscrits chrétiens, et les vraies sources de la Bible. Mais sur des publications, des prospectus, des pensées philosophiques, des fables, des visées œcuméniques, des décisions politiques des conciles. Car les conciles, étaient des organes ayant des fonctions, plutôt politiques, que doctrinales. De sorte, que la canonisation de Marie, fut arrêtée par cet organe. L'appellation de Marie, mère de Dieu, survenue quatre siècles contre la vie des derniers patriarches de Constantinople, fut également son œuvre. Il faut rappeler au passage, que tous les patriarches, qui sont venus après les apôtres de Jésus, furent tous évincés de force par la papauté, et remplacés par des pseudo-serviteurs de Dieu. Toute l'Europe a croulé sous le pouvoir de cette organisation dite chrétienne, qui a régné de main de fer, comme une église d'État. Elle a combattu et tué plus de cinquante millions de chrétiens, appelés hérétiques, qui rejetaient la doctrine des cultes mariales, tirés du mysticisme romano-espagnol, de la prière de notre Père, inspirée de son faux christianisme, des reliques, pris dans le bouddhisme, et l'hindouisme, de l'encens, des eaux bénites, importés du judaïsme, et du culte des morts, prêtés au syncrétisme africain, dédiés aux esprits des ancêtres. Si vous lisez bien ce tableau, vous y verrez le christianisme, que de non. Car dans le fond, il y est absent. Le christianisme de Jésus-Christ Le christianisme de Jésus, le Messie de Genèse 49-10, mort à la croix, selon les prophéties, est une religion de la foi en Jésus-Christ uniquement. Car il est écrit en Acte 4-12 qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est en Jésus. Acte 4-12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Deux lignes de démarcation différentes A. La vue et l'esprit Le catholicisme a tout caché dans la vue. Il a mis l'accent sur les meilleures techniques communicationnelles, sur la beauté architecturale de ses bâtisses, couverts de l'intérieur de toutes sortes de métaux précieux, des meilleurs travaux artistiques, des plus grands peintres de tous les temps, Picasso, Leonardo de Vinci. B. Le christianisme de Jésus C'est Jésus de bout à bout. Une progression par l'esprit Dieu, le Père envoie son Fils mourir, à la croix, Jean, 3-16 Le Fils part au ciel, et nous envoie son esprit C'est le pays C'est le pays ... ... ... C'est le pays